Coucou les amis, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la prospérité, comment est-ce qu'on attire ce qu'on veut dans notre vie. Nous avons tous envie d'être en bonne santé, d'être riches, avoir des bonnes relations et personnellement moi j'ai fait les recherches sur ces sujets depuis très très longtemps. J'ai étudié des différentes conceptions, des livres, des vidéos, des personnes qui sont dans le développement personnel et aujourd'hui j'ai eu pas mal de prises de conscience que je voudrais partager avec vous. Alors la première clé c'est la gratitude parce que la valeur de ce qu'on a, c'est nous qui pouvons donner la valeur à ce que la vie nous apporte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent on est insatisfait de ce que la vie nous propose. Par exemple on voudrait avoir les meilleures relations, le meilleur travail, avoir plus d'argent. Et si on reçoit un service ou quelque chose, souvent nous avons l'impression qu'on n'a pas assez. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette habitude de critiquer ce que la vie leur donne. Critiquer les autres, avoir cette impression que tout le monde leur doit. Mais la clé de cette situation c'est de voir que le monde ça fait partie de nous. Nous avons tous la même source. Comme si la source, le divin s'est séparé en milliers de parties pour vivre l'expérience sur cette terre. Et aujourd'hui nous sommes 8 milliards qui sont connectés et qui font partie d'un seul être. Donc en gros il n'y a pas d'autre. C'est vous. Le monde c'est vous. C'est la partie de vous-même. Et si vous critiquez le monde, en quelque sorte vous critiquez vous-même. L'autocritique c'est aussi un défaut d'aujourd'hui. C'est-à-dire que critiquer soi-même ça devient naturel pour beaucoup de personnes. Parce que nous voudrons tous être mieux, devenir la meilleure version de soi-même. Et finalement on rate quelque chose, on rate l'instant présent. Et donc la valeur de ce que la vie nous apporte, c'est nous qui pouvons donner la valeur aux choses, la valeur et la gratitude à notre vie. Parce que si on est par exemple tout le temps insatisfait, on a l'impression que tout le monde nous doit quelque chose, la vie nous doit quelque chose. Les autres, souvent j'entends parler de ces méchants personnes de la société qui n'apportent pas assez, qu'on vit dans le monde qui n'est pas assez bien. Mais imaginez, nous vivons dans le monde où déjà nous avons beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il y a 100 ans, les gens ne pouvaient pas voyager aussi facilement. Ils n'avaient pas autant de richesse, autant de diversité dans la consommation. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment le choix. Et le choix c'est aussi de choisir comment est-ce que je vais réagir à ce que la vie m'apporte. Donc si on a la gratitude pour ce qu'on a déjà, pour ce qu'on a tous les jours, même si ça nous semble imparfait. Mais vous allez voir que plus vous avez de gratitude, plus vous montez dans vos vibrations. Parce que le monde c'est aussi notre miroir. Et quand on commence à émettre les vibrations positives, le monde va nous refléter la même chose. Par exemple, si on va s'inscrire à un stage ou si on va aller au théâtre regarder une pièce. Et on va faire l'intention de voir les côtés positifs, voir tout ce qui est meilleur dans cet événement. Et on peut faire l'intention, voir ce que cet événement nous a apporté. Et ça va nous apporter beaucoup de choses. Si au contraire, on va avoir des défauts, on va critiquer, en quelque sorte, on va voler à soi-même. C'est pour ça qu'il est important d'être en gratitude et notamment de remercier par les finances. Remercier financièrement les gens qui nous apportent quelque chose. Quand vous allez au restaurant et vous payez au restaurant, au lieu de dire que c'est cher, vous pouvez sourire aux personnes qui vous ont servi, aux serveurs. Vous pouvez avoir de la gratitude au moment où vous payez. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est votre monde, c'est en quelque sorte une partie de vous. Et imaginez que vous êtes en train de jouer dans un jeu où vous êtes le personnage principal. Et tous les autres, ce sont les acteurs qui sont à votre service. Et quand vous êtes en gratitude par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Et vous remerciez les personnes, la vie. Vous remerciez vous-même parce que vous avez attiré ça dans votre vie. C'est vous le créateur de toute cette réalité, de tout ce que vous rencontrez, tout ce que vous faites, chaque pas, chaque voyage, chaque mot que vous dites, chaque événement qui vous arrive. C'est vous qui êtes le créateur et vous pouvez remercier vous-même. Et aussi, vous sortez du rôle de victime. Et vous commencez à devenir le créateur. Créer les pensées, créer des vibrations, créer des...